Bonjour, bienvenue sur le projet Nomad. Aujourd'hui, je vais continuer à peindre en anthracite le fond et je vais parler un petit peu de la peinture et de la préparation de la peinture que je vais faire qui va recouvrir cet ensemble. Vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Donc, je vais vous montrer, allons-y ! Alors, la base de la peinture, c'est de la colle à bois. Donc là, j'ai mis deux grosses cuillères à soupe de colle à bois. Je vais venir ensuite, après, mettre du bleu en espérant que j'en ai encore assez parce que mon tube à la gastro. Ce tube-là est bientôt terminé. hop, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis à peu près de 7 bleues. Je vais prendre ensuite du noir. Donc, en gros, en proportion, je mets à peu près deux fois plus de noir que je mets de bleu. le tout dans la colle. Et là, ensuite, après, on va mélanger. Alors là, pour l'instant, on est loin d'avoir le résultat optimal. Et ensuite, alors, le fait de mettre de la colle blanche ne va pas rendre blanc votre peinture. Donc là, j'ai en fait un noir qui est encore beaucoup trop foncé. Donc maintenant que j'ai mélangé mon cyan et mon noir, je viens mettre du blanc pour éclaircir. Et là, ça va être bon. Ma couleur va être bonne à être appliquée sur le fond. Une fois que je l'aurai agité et qu'il y aura des petites bulles. J'ai peut-être mis un peu trop de blanc, mais c'est pas grave. Donc là, il faut remuer, 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 remuer jusqu'au moment où la peinture commence à faire des petites bulles. Quand elle fait des petites bulles, ça veut dire qu'elle est contente. Et quand elle est contente, c'est-à-dire qu'il y a eu un bon mélange des pigments. Et donc, elle va être prête à être appliquée. Voilà. Donc là, on va pouvoir l'appliquer. Alors, à ce stade, si le gris anthracite est un peu plus clair ici, c'est pas grave. C'est vraiment la couleur de fond de la roche. Donc, c'est pour pouvoir unifier toutes mes couleurs. Donc, c'est vraiment pas grave s'il n'y a pas exactement les mêmes teintes. De toute façon, les peintures qui vont venir dessus vont de toute façon casser les risques, le risque de changement de teinte entre les deux. Donc, il n'y a pas besoin de s'exciter à avoir toujours un mélange de teinte. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une tonalité qui soit à peu près la même. Alors, pourquoi j'ai mis de la colle ? J'ai mis de la colle parce que, en fait, ça permet à la peinture de venir pénétrer le matériau que j'ai mis et de créer une couche de surface qui soit plus résistante que simplement avec de la peinture. Donc, ça vient faire une espèce de protection de collage qui, avec ce genre de matériau, lui permet une bonne tenue. Donc là, on passe bien, on frotte. On évite de mettre de la sub-épaisseur qui viendrait créer une croûte de peinture. On garde la texture de la roche. On évite de faire des grosses croûtes. mais on s'assure que la peinture pénètre bien dans les fibres de bois qui ne seraient pas encore super bien solidarisées avec le reste de la surface. Alors, cette étape est importante parce qu'elle permet à votre support de bien préparer le reste de la peinture qui va arriver derrière. Donc, c'est vraiment important de ne pas négliger cet aspect-là de la préparation de la surface du terrain. TANSITION 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 Sous-titrage ST' 501 guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Bon, donc là on commence à voir un petit peu ce que ça donne à grande échelle. C'est un matériau qui boit énormément. C'est un peu logique. Donc là on vient de teindre. Allons-les-moi. Allons-les. Allons-les. Il va m'en rester pour la suite. Lorsque je continuerai à faire le reste. Bon, on fait les finitions. Il y a certains endroits où la peinture n'a pas forcément appris tous les détails. Et voilà. Et donc là, on a une belle paroi qui, en termes de teinte, est uniformisée. Alors, si je ne l'ai pas fait ici, c'est parce qu'il va y avoir une magie grasse et que je n'ai pas forcément la nécessité de peindre à cet endroit-là. Parce que la magie grasse va venir recouvrir cette partie-là pour mettre de l'herbage, etc. Donc, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Et voilà. Donc ça, je vais le garder pour la suite. Alors, la question pourrait se poser de savoir pourquoi je fais comme ça en étape et pourquoi je ne le fais pas une fois que tout sera fini. Pour la bonne et simple raison que, pour le moment, je ne sais pas comment je vais réellement aménager tout ce qui va se passer derrière ici. Donc, en fait, je vais m'arrêter sur cette ligne à peu près imaginaire ici. Je vais terminer de l'autre côté. Et ensuite, après, je vais commencer à regarder comment je vais faire le support ici et toute cette partie-là qui va venir et la partie qui est devant ainsi que ce qui va se passer ici. Sur le support, je vais peut-être mettre des tirants que je vais créer ici pour mettre des renforts. Enfin bref, j'ai toute une série d'aménagements à cet endroit-là que je n'ai pas encore imaginé. Donc, les prochaines étapes, ça fait vraiment de tirer cette ligne imaginaire à peu près ici. Si je la trace, on va à peu près un truc comme ça ici. Là. Ensuite, de l'autre côté. Alors, je vais peut-être bien continuer en bas et puis m'arrêter avec les deux parties pillées. Sachant qu'ici, là, je vais avoir un talus avec la voie où il faut que je fasse, il faut que je comble tout ce qui est là et que je prépare. Il y aura peut-être des buissons, des choses comme ça, des machins qui vont dégouliner. Ici, il y aura certainement des buissons aussi qui vont venir aménager. Là aussi ici, là peut-être ici, là un peu à cet endroit-là. Puis, on va avoir de la végétation qui va être sur la paroi. Mais avant de faire tout ça, il va falloir que je prépare en fait toute la paroi et la peinture de toute la paroi parce que c'est ça qui va être le plus déterminant. Parce qu'on voit bien que sur la scène, j'ai le moulin ici, devant. Mais là, moi, je suis du côté technique parce qu'en fait, c'est de l'autre côté qu'on va regarder. C'est par là-bas qu'on regarde par cet angle-là, par cet angle-là et par cet angle-là. Donc, il faut que l'ensemble ici soit absolument bien préparé. Préparer le lit du bras de la rivière qui a été détourné ici. Préparer ce talus-là au premier plan qui est très important. Bref, il y a énormément de travail en termes de décors avant de pouvoir véritablement attaquer la partie la plus critique, en fait, qui va être la partie qui entoure le pont métallique. Voilà. Donc là, j'ai deux supports qui me permettent de tenir le pont qui a été soudé parce que c'est un peu délicat. La barre de bois qui me permet de m'assurer que je suis bien à niveau entre le début et la fin. Là, ici. Et que le pont est bien à niveau parce que la voie doit être parfaitement horizontale là-haut. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos connaissances. Merci à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee pour pouvoir permettre au projet Nomade d'avancer. Puis moi, je vous dis à la suite pour le décor de la falaise ainsi que la suite de l'autre falaise. À demain. C'est bon.